L'autre actualité internationale forte également des derniers jours, elle nous emmène Outre-Manche, où le gouvernement reste sur le qui-vive. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a prévenu aujourd'hui que la police devait rester en état d'alerte face au risque de violences racistes et islamophobes après les émeutes qui ont secoué le Royaume-Uni ces dix derniers jours. Malgré une accalmie, justement, notamment observée les dernières 24 heures, il rappelle, le Premier ministre, nous devons rester en état d'alerte à l'approche du week-end parce que nous devons assurer la sécurité de nos communautés. Olivier Weber, vous êtes pour CNews en duplex de Londres. Merci de nous répondre en direct. On l'a bien compris, la journée qui approche demain va être encore une fois absolument décisive parce que de nouveaux appels à manifester ont été lancés. Oui, et un autre facteur aggravant, c'est qu'il fait de plus en plus chaud, de plus en plus beau et que le championnat de football de D2 redémarre ce week-end et donc la police, vous le disiez, est sur le qui-vive. État d'alerte maximum maintenu ici avec 6 000 agents anti-émeutes supplémentaires aux quatre coins du pays. Alors c'est vrai que le calme est revenu, un calme précaire depuis quelques jours sauf quelques incidents, notamment en Irlande du Nord et ce soir à Belfast, une manifestation anti-racisme en prévision d'un rassemblement de militants anti-migrants. Donc quelques poches quand même de troubles qui restent. Olivier, il faut dire que le gouvernement met le paquet pour dissuader les violents et ceux qui seraient tentés de commettre de nouvelles violences. Oui, c'est une justice implacable qui est en train de s'abattre sur les personnes arrêtées. Plus de 600 personnes arrêtées déjà et les condamnations pleuvent ces dernières 48 heures. Des condamnations de la prison ferme entre deux et trois ans pour des manifestants, des émeutiers qui avaient tenté d'incendier des hôtels, qui abritent des migrants, attaquaient des policiers, qui avaient également attaqué des mosquées ou des commerces. Il n'y a pas d'ailleurs que des manifestants anti-migrants, les contre-manifestants anti-racisme sont également condamnés à de la prison. Deux ans pour notamment deux hommes à Leeds qui avaient frappé des militants de l'ultra-droite. Et puis il y a les condamnations, et ça c'est tout à fait inédit dans le pays, les premières condamnations pour de la haine en ligne. Un homme de 28 ans vient d'être condamné à deux ans de prison pour avoir publié un post sur Facebook incitant à brûler des hôtels abritant des migrants. Et un autre, un père de trois enfants, 26 ans, qui avait publié aussi sur X des incitations à brûler des hôtels de migrants et attaquer des cabinets d'avocats, vient décoper de trois ans de prison. Pour ces gens-là, la vie a basculé d'un moment à l'autre. Une fermeté affichée par le pouvoir britannique. Merci beaucoup Olivier Weber, correspondant pour ces news. à Londres, en Grande-Bretagne. Des images que je vais décrire pour nos auditeurs d'Europe 1, des images en direct, qui nous viennent de Belfast, où on nous rappelle que plusieurs manifestations sont en cours. Ce que nous voyons à l'image, et là encore je le décris pour nos auditeurs d'Europe 1, c'est une manifestation antiraciste dans le RU de cette capitale nord-irlandaise, où l'on observe un mouvement statique pour le moment où aucun élément violent n'est vu, des drapeaux palestiniens, comme on en voit beaucoup également dans ce genre de mobilisation, sachant qu'une autre manifestation anti-migrants se tient également, dans le même temps, également toujours dans cette ville de Belfast. Donc on le comprend bien, là nous sommes en Irlande, mais bien sûr toujours au Royaume-Uni, et de nouveaux appels à manifester demain, Elliot Maman. On a bien compris dans un même temps que des milliers de policiers, en Irlande du Nord, en Belfast bien sûr, on a bien compris que des milliers de policiers sont mobilisés depuis que ces émeutes ont éclaté mardi dernier, après une attaque au couteau dans le nord-ouest de l'Angleterre, dans laquelle, je le rappelle, trois fillettes ont été tuées. 500 personnes à arrêter, environ 150 inculpés, une justice qui ne tremble pas, comme l'a rappelé Olivier Weber il y a un instant. On se rend compte, même si c'est précaire, et on le voit encore une fois, et je le rappelle à nos auditeurs d'Europe, une mobilisation est en cours à Belfast, mais quand la police et la justice travaillent main dans la main, ça produit ces effets étonnants, et j'en parlerai aussi avec M. Garagnon dans un instant. Oui, c'est tout à fait salutaire, il faut néanmoins être vigilant à une polémique qui est en train de monter au Royaume-Uni, qui relève du caractère du rendu de la justice, qui peut parfois être vu comme étant à double vitesse. En effet, au cours de manifestations pro-palestiniennes, au cours de manifestations en faveur d'une forme radicale d'écologie politique, ces derniers mois, au Royaume-Uni, il y a pu également avoir des excès de violence. Il s'avère qu'au cours de ces manifestations-là, d'abord, les forces de l'ordre n'ont pas mené à bien une politique aussi répressive que celle qui a été appliquée à l'égard de ces manifestations qui, pour certaines, étaient de toute évidence d'extrême droite, puisqu'elles considéraient que la violence était un moyen légitime de résoudre un conflit politique. D'ailleurs, la réponse politique n'a pas non plus été la même lorsqu'il y avait des débordements dans ces manifestations-là. Par exemple, il y avait eu à Londres un grand mouvement dans la suite du mouvement Black Lives Matter, qui, lui aussi, avait connu des débordements extrêmement violents, avec de nombreuses agressions physiques, avec des biens publics qui ont été détruits. Et à la suite de ces manifestations-là, Kirchtheimer lui-même a mis un genou à terre. Il n'a pas condamné comme il l'a fait. On aurait pu penser qu'il pouvait y avoir une forme de mimétisme, puisqu'il explique que les personnes qui se livrent à des choses tout à fait intolérables au cours de ces manifestations en cours sont d'extrême droite. On aurait pu penser qu'il allait condamner l'extrême gauche lorsque l'autre camp s'était conduit de manière tout à fait irresponsable. Cela n'a pas été le cas et cela alimente un ressentiment auquel il faut être extrêmement prudent de l'autre côté de la Manche. Sur les images, et là encore, je m'adresse à nos auditeurs, on découvre également à l'écran l'autre manifestation de Belfast qui se tient parallèlement, je le disais. La manifestation anti-migrants. On a pu lire une affiche notamment portée par une dame en début de cortège sur laquelle on peut lire « Protect our children », « Protéger nos enfants ». Quand de l'autre côté de l'écran, dans cette manifestation anti-raciste, on voit des drapeaux palestiniens ou encore des croix gammées, barrées d'un trait rouge, pour dire non aux nazis, évidemment, d'une certaine façon. Jean-Christophe Couville, je passe par vous avant de continuer le tour du plateau parce qu'on voit que cette Angleterre est d'une certaine manière face à face, mais ce que l'on voit également aussi sur les images, et je continue de les décrire, c'est énormément, énormément de forces de police, de fourgons, de camions de police qui font en sorte que ces différents rassemblements que tout oppose, finalement, se déroulent tout de même dans le calme. Oui, c'est normal, la police est là pour ça, pour permettre aux gens de... Enfin, moi, je parle de la France, mais l'Angleterre, c'est pareil, mais de pouvoir manifester, j'allais dire, en toute sécurité. Voilà, on peut exprimer des opinions, tant que c'est pas du racisme, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est un délit. On peut exprimer des opinions, des craintes, aller dans la rue, manifester, mais en toute, j'allais dire, sécurité. Après, le Royaume-Uni, c'est plutôt le Royaume des Unis en ce moment, c'est compliqué, c'est une crise sociale profonde avec un sentiment de déclassement. Et c'est ce que nous, on ressent d'ailleurs et on alerte, nous aussi, à chaque fois, les différents gouvernements, on leur dit, attention, nous, on voit qu'il y a une société qui bouge, qui bouillonne, et effectivement, il y a les extrêmes gauche et droite qui font remonter un petit peu tout ça, qui brassent et qui appuient là où ça fait mal. Et un jour, les gens, parce que, justement, trop de ras-le-bol, ou alors un fait divers ou quelque chose qui les touche profondément, vont les faire aller dans la rue. Et là, c'est très compliqué, après, quand vous êtes policier, parce que vous devez faire ramener le calme. Et donc, là, on a vu que la réponse, un peu comme la réponse qu'on avait faite l'année dernière sur les émeutes suite à la mort de Naël, c'était des policiers en ombre et une justice implacable, main dans la main, et vous coupez l'élan, justement, des violences. En fait, je vais apporter une précision, parce qu'on découvre, en fait, ces images en direct de Belfast, et là encore, j'apporte des précisions et un maximum de descriptions pour nos auditeurs. En fait, la réalité de ce qui est en train de se passer à Belfast, c'est que les deux manifestations, les deux mobilisations, et là, je m'en rends compte sur les images en direct, ont lieu exactement au même endroit, en fait. Et vous avez une rue qui est divisée en deux, entre d'un côté les antiracistes et de l'autre côté les antimigrants. Ces deux cortèges, ces deux mobilisations sont séparées par des forces de l'ordre qui sont statiques au milieu de ces deux groupes d'individus. Et la dernière chose que je remarque, là encore, sur les images, je décrivais des drapeaux palestiniens chez les antiracistes, et je vois également des drapeaux israéliens brandis chez les antimigrants. Donc, encore une fois, ce conflit israélo-palestinien, il s'invite dans nos sociétés modernes pour plein de raisons, et c'est assez incroyable de voir encore cette opposition dans les rues de Belfast, Bernard Cohen-Haddad et Martin Garagnon. Je viens vers vous juste ensuite. Moi, je vais aller dans le sens de Jean-Christophe, c'est qu'on est là, au-delà des émeutes et des violences gratuites dépolitisées. Le vrai sens de ce qui a pris aujourd'hui une dimension beaucoup plus grave, c'est qu'on est sur une révolte politique, sociale et culturelle. C'est effectivement, comme l'a bien dit Jean-Christophe, un problème d'un Royaume-Uni et de l'Angleterre qui vit en communautés séparées sans faire société. Avec une paupérisation de la classe ouvrière et des classes moyennes qui est encore extrêmement forte, c'est pour ça que le Parti travailliste a été élu pour compenser un certain nombre de... et faire un certain nombre de réformes. Et c'est bien là, aujourd'hui, où ils se trouvent un peu bloqués, c'est qu'ils sont en train de tirer un peu contre leur camp, parce qu'ils sont en train de se mettre à dos. Une partie de ceux qui ont voté pour eux, mais on ne peut pas laisser dire que c'est uniquement des hooligans, que c'est uniquement l'extrême droite qui, aujourd'hui, manifeste. L'ensemble de la communauté et des communautés ouvrières et middle class britanniques revendiquent une meilleure qualité de vie et aussi une façon de vivre en tranquillité. Plus de sécurité chez eux, c'est-à-dire pas d'agression, pas de drame, pas d'infanticide. Tout cela fait partie aussi d'une volonté d'avoir plus de sécurité intérieure, plus de sécurité extérieure, moins d'immigration et, enfin, une meilleure qualité de vie dans un pays qui, aujourd'hui, a de grandes difficultés économiques. Oui, il y a de vouloir ajouter une chose. Et Martin Garagnon, je vais avoir vous tout de suite. Non, simplement, peut-être rappeler que ceux qui se servent de la violence dans ces manifestations sont d'extrême droite. Ceux qui veulent exprimer une émotion à la suite de l'abomination qui a eu lieu la semaine dernière ne sont pas irrémédiablement anti-migrants ni d'extrême droite. Ils sont peut-être de droite lorsque, en effet, ils proposent de profiter de cet événement politique, de cette page politique, pardonnez-moi, pour questionner la politique migratoire et la manière de laquelle on accueille les migrants au Royaume-Uni. Néanmoins, ils ne sont pas d'extrême droite. C'est d'ailleurs l'un des problèmes, c'est que Kirsteimer, l'intégralité du gouvernement britannique, a irrémédiablement renvoyé l'intégralité de ses opposants politiques à un spectre infréquentable de la classe politique. Et encore une précision pour rappeler qu'il y a des débordements des deux côtés. On a par exemple entendu hier, après-midi, un membre du Parti travailliste dire qu'il fallait couper la gorge de l'intégralité des fascistes et des nazis qui participaient à ces manifestations. Et ce faisant, d'ailleurs, il ne qualifiait pas uniquement les personnes qui se livraient à des débordements intolérables, mais à l'intégralité des manifestants. Et il était derrière lui soutenu par une foule qui, de toute évidence, était en communion avec ses propos. Et pourtant, le gouvernement britannique a été assez faible. Il a maigrement, disons, si je puis en vanter ce terme, condamné l'expression inacceptable de ce cadre du Parti travailliste, alors même qu'il n'a pas hésité à faire une surenchère verbale s'agissant de la condamnation de ces manifestations dans leur ensemble. Le Premier ministre britannique, fort avec les faibles et faible avec les forts ? Ou du moins, hémiplégique quant à la condamnation de la violence selon le camp qui se sert de cette violence à des fins politiques. Martin Garagnon, je voudrais qu'on vienne sur cette réponse qui n'a pas tout réglé, bien sûr, mais qui a coupé l'herbe sous le pied peut-être des plus violents. Et on le constate, du moins pour le moment, on reste très prudent. C'est une situation extrêmement fragile, mais les images que l'on découvre à Belfast sont un face-à-face avec une opposition marquée, mais pas de fait de violence. C'est une police qui veille au grain, parce que la réponse de la justice a également été extrêmement forte ces dernières heures. On en a beaucoup parlé, des condamnations lourdes jusqu'à trois ans, là où en France, on ne va pas se mentir, on aurait eu des rappels à la loi ou des condamnations avec sursis, du name and shame, comme on le dit également outre-manche, des photos diffusées, des meutiers, qui sont d'une certaine façon mis en accusation aux yeux de la Grande-Bretagne entière. Starmer qui appelle à ne pas relâcher cette accalmie et qui vraiment permet à la police et la justice de fonctionner ensemble et dans une même idée, dans une même célérité également. C'est important. On serait inspiré ? De s'en inspirer, peut-être. Il y aurait beaucoup de choses à dire. J'aimerais juste m'attarder sur deux points. Le premier que vous venez d'évoquer sur la nature de la répression face à cette montée, à cette flambée de violences. Je vous trouve un peu dur par rapport à ce qui a été fait en France. Notamment, vous avez dit, M. Couville, lors des émeutes de l'été dernier, où, il faut le rappeler à nouveau, la réponse pénale a été très forte et très rapide. Justement, et ça a été reconnu très largement. Il y a eu un taux d'interpellation élevé, il y a eu un taux de condamnation et un délai de condamnation élevé. Et justement, avec cette optique aussi, qui est celle que vous venez de décrire, de casser la dynamique de flambée de violences, de ne pas laisser s'installer cette espèce de climat insurrectionnel. Donc, c'est un peu ce qui se passe en Angleterre. Évidemment, il faut le rappeler, mais la violence politique n'est jamais acceptable, quel que soit le motif de son expression. Et c'est là où je vous rejoins, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas avoir de différenciation en fonction de la nature du motif, qu'il s'agisse de radicalité écologique ou qu'il s'agisse de politique migratoire. À partir du moment où vous acceptez une expression violente dans la contestation d'une politique, vous dérivez et vous laissez finalement une porte ouverte à quelque chose qui s'inscrit dans le chaos et non plus dans l'ordre de la démocratie. Donc ça, c'est une réponse qui doit être uniformément apportée, quel que soit le sujet. Et je pense qu'en France, on est plutôt assez ancré là-dessus. Ce qui m'a choqué dans les propos qui ont été tenus par le chef de la police, c'est lorsqu'il a dit cette expression. Alors, je pense que ce n'est pas un problème de traduction, je pense que c'est réellement le propos tenu initialement. La police va protéger ses communautés. Ses communautés. C'est bien là toute la distinction avec la France. C'est qu'en France, on ne connaît qu'une communauté, c'est la communauté nationale, républicaine. C'est celui du gouvernement qui a dit ça, c'est Kirstenmer. C'est Kirstenmer qui a dit nous devons assurer la sécurité de nos communautés. C'est le modèle britannique. Et c'est clairement là que je voulais aller parce que ça n'est pas notre modèle en France. Et ça ne doit pas l'être, à mon sens, en tout cas. Et vous croyez que la laïcité nous protège de tout ce qu'on observe en Grande-Bretagne ces derniers jours ? C'était assez intéressant de vous entendre débattre sur la causalité, en fait, de cette situation-là. Parce qu'on a le sentiment que les Anglais cherchent depuis quelques années, depuis longtemps maintenant, désormais, une réponse à un sentiment généralisé de déclassement. Une des premières réponses qu'ils ont trouvées, en tout cas qu'ils ont pensé trouver, c'est au moment du vote du Brexit. Ils mettaient la responsabilité sur l'Europe du déclassement, du sentiment de déclassement de l'Angleterre. Ils ont vite déchanté, finalement, en comprenant que, non seulement ce déclassement n'était pas contré, mais qu'il s'accentuait avec la sortie de l'Europe. Et donc, on sent un peu confusément qu'ils tâtonnent encore sur quelles sont les réponses pour contrer ce sentiment de déclassement. Mais c'est un sentiment qui est partagé dans beaucoup de pays, et notamment en Europe. Nous, c'est aussi un questionnement qu'on peut avoir en France sur quelle est la trajectoire de notre avenir commun. Parce qu'il y a une certitude, c'est qu'on n'a pas réglé toutes ces questions ici, en France, non plus. Et l'Angleterre est, à mon sens, le parfait contre-exemple de ce qu'il ne faudrait pas faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Tomber dans la communautarisation à outrance, alors en France, on a des garde-fous qui n'existent pas en Angleterre, puisque c'est un choix de modèle, c'est un choix de société qui a été fait il y a très longtemps en Angleterre et qui n'a pas été fait en France. Vous demandiez si la laïcité faisait partie de ces protections, mais évidemment, elle en fait partie. C'est pour cela qu'il faut la défendre, qu'il faut la renforcer, qu'il faut la marteler au quotidien et dès l'école, la laïcité, ce n'est pas une arme d'oppression, c'est au contraire une grande arme de liberté. Donc, il faut toujours le rappeler. Mais ce n'est pas notre modèle en France. Et donc, ce qui se passe en Angleterre est révélateur à la fois de choix de sociétés qui ont été faits, de l'absence de réponses à des questions finalement assez prégnantes dans toutes les couches de la société anglaise depuis le Brexit et simplement de rappeler une dernière fois sur la nature de la répression policière qui est tout à fait légitime. Faire preuve de fermeté dans ces cas-là est indispensable pour maintenir une espèce de cohésion et d'ordre public. Mais, et je vous rejoins à nouveau, sur le risque d'amalgame. Justement, lorsque vous refusez de développer un débat sur un plan politique et que vous préférez y apporter une réponse policière, vous ne réglez pas le problème. Vous ne faites que l'enterrer quelques instants et vous le retrouverez avec d'autant plus de force et d'acuité quelques mois, quelques semaines, quelques jours plus tard. Donc ça, c'est un vrai risque et c'est pour ça que, pour en revenir à des sujets de politique nationale, il est indispensable que nous, en France, on soit capable, et c'est le rôle des parlementaires entre autres, de pouvoir aborder tous les sujets mais de manière politique sans blocage et sans violence. On vient de perdre à l'instant les images de Belfast. Là encore, je le dis à nos auditeurs d'Europe 1, mais on a en tête il y a encore quelques secondes et on retrouvera peut-être le signal dans un instant. Jean-Christophe Couvi, c'est deux camps qui s'opposent, cette mobilisation dite anti-raciste et cette mobilisation dite anti-migrants. Cinq mètres séparent ces deux groupes et un cortège de forces de l'ordre et de police. On sent que c'est tenu, mais c'est fragile. La vérité, c'est que si vous n'avez pas ces forces de l'ordre pour les tenir en respect, vous avez un affrontement physique direct et une explosion de violences instantanées. Comment est-ce qu'on maintient à distance techniquement ? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des différences de méthodes en France et en Angleterre dans un cadre comme celui-là où vous avez vraiment des dizaines de personnes, voire des centaines ? On a retrouvé des images qui se font face de cette façon. Ça, c'est très anglo-saxon. C'est vrai qu'en France, on n'aurait jamais fait ça. On n'aurait pas mis deux camps à 50 mètres les uns des autres. Vous dites 50 mètres, vous êtes gentils. Sur les images, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'une dizaine de mètres. On sait très bien comment ça va finir. À un moment donné, il y a toujours des excités qui vont vouloir en découdre et puis après, ça part un boulot. D'ailleurs, on a vu au premier plan également, je le rappelle à nos auditeurs, des gens qui se masquent le visage, qui se cagoulent et on sait que la plupart des gens dans les manifestations qui cachent leur visage, c'est qu'ils ne sont pas là avec des intentions très pacifiques. Surtout qu'après, ils sont affichés sur les journaux, donc forcément, ils ont envie d'être reconnus. Non, mais en fait, la police anglaise, elle est complètement différente de la police française. La police anglaise, c'est la police par consentement. C'est-à-dire que quand elle a été créée au 19e siècle, la police est partie, le policier est un citoyen, c'est pour ça que d'ailleurs, il n'est pas armé, et en fait, il collabore avec les autres citoyens. C'est une construction commune de la sécurité, parce qu'à l'époque, ils avaient été très meurtris, il y avait eu des morts, parce que l'armée avait tiré sur la foule, et donc du coup, ils avaient voulu une police sans armes. C'est ce qu'on appelle le policing by consent. Voilà, c'est vraiment un concept bien particulier. Nous, c'est complètement différent, effectivement, on a un maintien de l'ordre qui est complètement différent aussi, où nous, on laisse les gens à distance, c'est-à-dire qu'on ne vient pas au contact des policiers. Alors, quand les manifestations, nous, se passent très bien, on fait un peu comme eux, c'est-à-dire qu'on ne s'habille pas forcément en Robocop, ça se passe bien, c'est bon enfant, on vient discuter un petit peu, et dès lors que ça s'envenime, effectivement, nous aussi, il y a une gradation et on monte petit à petit en pression. Mais là, après, les anglo-saxons, c'est typique, vous allez aux Etats-Unis, c'est la même chose, ils vont aller se parler front à front, se provoquer, etc. Pas forcément se taper dessus, mais par contre, après, dès lors qu'ils passent, j'allais dire, effectivement, le Rubicon, derrière, la justice, elle est sans pitié. Et quand vous voyez que des personnes prennent trois ans de prison pour reposter un message sur X, je peux vous dire que moi, ça me laisse rêveur. douter, bien sûr, si la réponse judiciaire et politique n'était pas celle-là, le pays serait à feu et à sens ces derniers jours. C'est une évidence. La justice, elle doit être équitable, mais surtout, c'est que ce n'est pas de la vengeance, elle doit être équitable. Après, ce qui me pose un problème en tant que policier, c'est d'afficher des têtes de gens comme ça sur des journaux alors qu'ils ont été condamnés. Sinon, encore une fois, c'est typiquement... C'est typiquement anglais. Quelque chose qu'on ne verrait pas chez nous. Non, parce que moi, je me rappelle avoir assisté... J'étais étudiant là-bas, en Angleterre, mais le soir, par exemple, vous avez une chasse à l'homme en direct avec des hélicoptères à Newcastle, c'était ça, avec des caméras thermiques. Vraiment à l'Amérique. Et vous étiez en direct avec la tête du fugitif. Et après, c'était le wanted. Et justement, il demandait à la population de le dénoncer, de dénoncer les personnes et tout. En France, imaginez que c'est même pas imaginable. Inouas, une petite minute. Ensemble, il y a cette impression d'un point de non-retour en termes de multiculturalisme et de vivre ensemble qui est en train d'être franchi outre-manche. Bernard Coyenada. Oui, et on voit bien qu'on est au-delà de l'émotion et de la peine pour ce crime atroce de Troyes. Non, mais il faut le dire quand même. Bien sûr, mais vous avez raison. Il faut revenir un petit peu à la base. On est au-delà et on est dans une revendication sociétale, dans des revendications de vivre en société et aussi dans des revendications, excusez-moi de le dire, humaines, c'est-à-dire, et alimentaires. C'est-à-dire qu'on a des communautés qui ne s'en sortent plus, qui ne veulent pas vivre ensemble et pourtant qui doivent travailler ensemble. Merci beaucoup Bernard Coyenada, Elliot Mamane, Jean-Christophe Couvier, Martin Garagnon. Merci aux téléspectateurs de CNOS, aux éditeurs d'Europe 1 qui nous ont suivis. C'est la fin de ce punchline. Je vais souhaiter un bon week-end à ceux qui vont partir en week-end. Bonnes vacances. Je suis encore avec vous de 21h à la minute, mais c'est gentil de les anticiper, Bernard Coyenada. Merci à Martin Mazur et à toutes les équipes de la rédaction qui ont permis cette émission.